Ah, il y a ton daron là. Ouh là là, le daronnage, le daronnage en direct ! Salope, 2000k. Bienvenue à mes frérots qui sont sur Youtube, qui regardent désormais un concept que vous connaissez tous, le Just Skin, c'est un quiz autour de l'e-sport, de la compétition, de l'univers Counter-Strike, mais également de CSGO. Sur cette édition, il y a des questions vraiment, vraiment très difficiles, donc j'espère que vous allez vous accrocher, ça va être passionnant. Quel est le prix total d'une Smoke, une AK, un petit Kevlar, deux Flash, une Molotov et un UMP ? Il y en a des mecs qui sont mis 624. Non mais je rêve. 300$ la Smoke, 2700 l'AK, 650 le Kevlar, 400$ les deux Flash. 400$ la Molotov, on est bien d'accord. C'est 600 d'incendia. Et l'UMP tiens, combien coûte l'UMP ? 1250 ! C'est ceux qui ne savent pas combien coûte un UMP, alors que les tutos Malek frérot, on est tuto UMP depuis la nuit des temps, c'est très très grave. La bonne réponse était de 5000, ah c'est 1200 l'UMP, quelle tristesse ! J'ai dit 1250 avec un aplomb légendaire, vous pouvez tous m'insulter dans le chat, je suis une honte ou pas ? Est-ce que j'ai honte ? Est-ce que je me cache ? Est-ce que tout le monde peut m'insulter de noob là ? Bordel ! J'ai dit 1250 ? Jesus Christ man ! Jesus Christ man ! Je croyais que c'était 1250, oh bordel de merde, c'est très très grave. Avant de jouer chez Apex, quelle était l'équipe de JKM ? Capardino ? Oui. Renegade ? Bah... non. Vous n'avez pas la réponse ? Mais vous jouez à CSGO depuis quand bordel de merde ? Capardino ? Oui. G2 ? Attends, attends, attends. Monsieur a dit G2. Capardino ? J'écoute la prochaine réponse. Vous savez que... Capardino ? Oui, oui. C'est Centièvre ? Centièvre. 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 Tu es mignon ! Centièvre il a dit ! Centièvre il a dit ! Centièvre aussi non ? Bordel de merde ! Oui c'est 100 Thieves mais pas Centièvre quand même la prononciation. Est-ce que tu as le seum necro d'avoir dit Renegades ? Alors que Renegades ils ont switché de structure chez 100 Thieves. Un peu, un peu. Il y en a un il a dit G2. Il y en a un il a dit G2 frère. JKM quand il jouait chez G2 c'était en 2000... C'est en 2015 je crois avec Scream frère ? C'est en 2016. Ouais 2016 gros ! Le 100 Thieves aussi j'étais pas mal hein. Andrade Thieves il a dit. 100 Thieves. Oh la la la. Qui c'est qui a dit 100 Thieves ? C'est toi Jesse ? C'est moi c'est moi. C'est moi c'est moi. C'est moi c'est moi. C'est moi c'est moi. T'es allé à l'école et toi un peu ? Ouais ça va. Non mais genre l'anglais tout ça LV2 frigo t'as géré ou pas ? Parce que 100 Thieves gros. Il a dit 100 Thieves bordel. Il a niqué la langue. 100 Thieves. Je crois que jamais personne l'a prononcé comme ça frère. C'était incroyable. Mais bon je te donne le point. Ça fait 1-1. Il reste 5 questions les gars. Concentrez-vous. Ça part de là. 3-2-1 let's go. Quel est le nom de cette position ? Non. Capardino ? Oui. Maniac ? Oh merci. Yes. Merci. Maniac. Vous l'aviez le chat ? Le chat s'il vous plaît. Le chat. Est-ce que vous aviez la réponse ? Tout le monde dit maniac. Ou under... Non c'est pas under vent. Under vent c'est de l'autoté. Under boost si vous voulez. Mais normalement c'est maniac. On est pas d'accord. Non. Non. Under boost c'est là en fait. C'est à gauche. Under boost c'est genre à gauche tu vois. Et ici pour en dessous du pré haut quoi. Du gros conduit qu'il y avait avant. Et maintenant il y a un pré haut. C'est maniac. Euh... J'appelle ça highway. Donc on le met en prison. Celui qui a dit highway il prend 10 minutes de ban. Highway frérot c'est là-bas là. C'est à droite. Là c'est... Là c'est maniac. T'avances c'est middle. Tu tournes à droite. C'est à ça highway gros. C'est ce qui monte vers le BPA frère. Non c'est très très grave. Ça t'appelles ça highway gros ? Highway ça veut dire autoroute en anglais. Mais on est où là ? Euh... Zach Cruz. Merci pour le sub. Ténèbres. Ah là 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 c'est les ténèbres. Mais vous... Mais vous jouez à 16 secondes depuis quand bordel de merde ? Mon skin appartient à la famille des pierres précieuses. Euh... T'as 10 secondes. Je dirais le Xionglu. Non c'est faux. Oui ? Euh... CZ d'Emeraude. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'était bien évidemment le CZ d'Emeraude. Est-ce que des gens l'avaient dans le chat ? Est-ce que franchement il y en avait qui l'avaient ou pas ? La bonne réponse. Un pierre précieuse, Emeraude les gars euh... Tranquille. C'est vrai. Ouais mais après c'est l'Emeraude c'est pour la couleur. Je pense que là ils veulent le dire. C'est tout. P250 Doppler. Ça existe ça ? Non là il y a des tricheurs. Euh là il y a des tricheurs. C'est quoi le rapport entre une pierre précieuse et le Doppler en fait ? J'avais Ruby. Mais le CZ Ruby n'existe pas. Mais messieurs dames. Il faut trouver des skins qui existent dans CSGO en fait. Tu peux pas me dire euh... Le CZ Lamborghini frère. Il n'existe pas le CZ Lamborghini. Bon le CZ Off-White. Ouais voilà on en est là frère. On en est là. Le CZ Gucci frère. Je suis un CZ Deluxe. Ouais Gucci. Mais il n'existe pas le CZ Gucci. CZ Panta. Mais j'en peux plus bordel. Euh... Donc on a deux points pour euh... Pour Necroz c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Putain les gars il reste deux questions. Il reste deux questions. Bougez-vous les fesses. De quel skin il s'agit ? C'est un Morphing. C'est un Morphing. Capardino. Capardino. Il a buzzer en premier. Non 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 non. Hop 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 hop. Là c'est malus. Parce qu'il y a eu un Capardino. En même temps j'ai besoin de la VAR des modérateurs. Hiro t'as vu quelque chose ? Bah moi c'est Nécro pour moi. Ah Nécro. Euh... Macten Unrider. Quoi ? Macten quoi ? Unrider. Unrider ouais c'est bien ça oui. Et ? Et Néonoir ? Bah t'as tout faux. Les deux étaient faux. Mais vas-y tu... Oui tu peux fermer ta gueule. Qui veut... Qui veut buzzer ? Unrider. Unrider. Oh bordel de merde. Je lui ai donné sa confiance ou pas ? Est-ce que je l'ai pranké comme il fallait ? Oui oui t'as raison. Donne moi le deuxième ? Bah... Néonoir. Ouais t'as totalement raison. Euh... Les gars vous pouvez toujours buzzer hein. Rondigno ? Oui. Le Macten Neon Rider et Discothèque ? Non... Alors là j'applaudis. Qu'on lui donne deux Dragon Lore. Qui a des Dragon Lore dans le chat ? Qui veut distribuer de la Dragon Lore ? Il a dit le McFade discothèque il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit frère ? Le Discothèque ? Discothèque c'existe en français. Ah bordel c'est vrai. Il a totalement raison. Par contre c'est pas le N Rider c'est le Néon Rider. On va lui donner le Discothèque. Un Rider j'ai dit en anglais. Oui lui il a dit Néon Rider lui. Ok bon vas-y je donne. Le Discothèque ? Mais c'est... Moi je dis Fade ? Non bah non il y a un autre Fade. Quoi ? C'est pas le Fade lui. C'est pas le Fade lui. C'est pas le Fade. Mais moi j'ai... Je quitte l'émission. Allez hop. J'arrive même pas que le Discothèque il existait. Je suis une énorme merde en fait. On va aller voir Rocknarr je pense. Je... 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 Je suis une énorme merde quand même non ? Je... Le Discothèque je savais même pas que ce skin existait. Bordel de merde. Le Discothèque. Bon bah on te donne un point. Ca fait combien classement les gars ? Parce qu'il reste une seule question. Alors du coup ça se joue entre Iliès qui a deux points et Nekro qui a deux points. Devinez la map. Capardino ? Ouais. Nuk ? Réponse en image. C'est bien Nuk. Bah Nekro va en finale hein. Nekro va se battre pour les 25€ de la WAP Hyperbist. On peut tous féliciter Nekro. Allez c'est parti. Donc là il faut me dire quel skin vous voyez dans cette M4 A1S. Oui ? Serpentin doré et flamme de Chantico. Pwa le mec est chaud frère. Le mec est chaud. Ouais c'est exactement ça. C'est la Chantico. Moi j'appelle ça la Chantico tout court et la Golden Koi. Tu sais que c'est une M4. On parle d'une M4 A4. Maintenant il faut que tu découvres le skin. Le... Le skin c'est le nom d'un dieu grec. Platon. M4 Platon ? Ca existe ? Ca existe ? Non c'était Kyrilio premier. La Poseidon ? Oui c'est la M4 de Poseidon. Ah je l'avais... Il a dit 2 grecs je l'avais putain. La même, la même. Il a dit Platon frère. Elle existe cette M4. C'était un philosophe. Mais là c'est très très grave. Le monsieur a dit Platon quand même. Du coup c'est Kyrilio c'est ça ? Oui. Kyrilio qui a eu le point ? Magnifique. C'était une belle bataille. Je suis fier de vous les frères. M4. L'empereur déjà dit j'imagine. Attendez les gars. Je crois qu'il y en a un. Il est en wifi avec 150 de ping au fin fond de Besançon. Il essaye de répondre à l'énigme. Non, non. Faut qu'on en... Faut qu'on en... Faut qu'on en... Faut qu'on en disque. Faut qu'on en disque. C'est un cas de Poseidon cousin. Il a dit là Emporor. Genre Emporor en fait c'est un dieu grec. C'est ça ? Oh putain de merde. Oh putain de merde. Quel bonheur. J'adore faire cette émission. Franchement il y a des pépites. C'est incroyable. Franchement on kiffe. Faut qu'il faut que tout le monde passe une bonne soirée ou pas ? Sincèrement. Que des pépitasses. Tous les jours on a de la pépitasse. C'est extrêmement grave. Mais frère je t'explique. Je joue jamais moi ces cartes. Oh bah moi non plus. La dernière fois que j'ai cessé c'était en avril je crois. Tu joues à quoi depuis avril ? Explique moi. Ah bah je me demande vraiment. Ah. Il y a ton daron là. Oh là là. Le daronnage. Le daronnage en direct. Pépitasse. Je dois aller bouffer. C'est moi tranquille. Il y a son daron. Eh oh. Bessis. C'est un gros bien là. Je dois aller bouffer tranquille. Mais dis lui qu'il y a de l'argent en jeu là monsieur. Ah bah je lui ai dit. Il t'a dit quoi ? Ramène ton daron. Ramène ton daron. Donne lui le casque. Non si si si. Pépite. Pépite. Non. Il faut qu'on vive ce moment ensemble. Ramène ton daron. Non vraiment. Il y a 500 personnes. Il faut qu'ils comprennent. Je vais expliquer à ton daron qu'on est en train de jouer une émission. C'est exceptionnel. C'est bon tranquille. Gros la tête de ma mère il lui a crié de soi. Oh. Viens manger là. On blague plus là. Non plus ça va être une heure j'escrime hein. Mais pourquoi tu participes bordel de merde. Parce que j'ai envie. Je vais gratter un pipe frère. Bon allez vas-y. C'était office. Point classement les gars. Point classement. Le daronnage. Magnifique. Ça aurait pu partir en masterclass avec le daron qui intervient. Mais bon tant pis. On va respecter quand même son intimité. Où va cette smoke ? Nous sommes sur. Dash. Nous sommes XT main. Donc l'alignement pour ceux qui ne savent pas. C'est le doigt. Ici. Avec le toit là. 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 Non c'est au niveau du nuage. Moi c'est le doigt. Moi j'ai toujours fait le doigt et le pouce. Tu vois genre. Ah ok. Moi j'ai toujours fait ça. Je t'écoute Nekro ? Highway ? J'accepte. J'accepte. J'accepte Highway. Highway. Catwalk. Short. J'accepte. À quoi fait référence ce tag ? Capardigno ? Bordel Chris. Bouge ton cul ouais. F5. Simple. Simple quoi ? Simple quoi ? Simple quoi ? Je comprends pas. Simple il jump shot. Il fait no scope avec deux compes. Bordel de merde. En plus il a donné l'équipe et tout. B. B. Qui a la culotte mouillée là ? Je veux savoir. Vous entendez la foule frère ? Le replay ? La foule ? C'est simple. Je ne sais pas. Si il vient juste avec ça... C'est un no scope ! C'est un no scope ! Il n'a même pas... Il a eu un bite sur sa main. On peut saluer Nekro quand même. 4-0. 4-0. Devinez la map. Capardigno ? Ouais. D2. Oh la la l'erreur du joueur français. J'ai vu un temps. Il s'est fait bait. Je le savais que vous aviez tombé dans le piège. Oui ? De ce tout court ? Ouais. J'accepte. Oh la la. C'est grand mec. Qui joue cette map ? J'ai lâché un petit piège comme ça. J'ai lâché un petit piège. C'est incroyable. Ça vaut quoi KK frère ? C'est incroyable. Ce couteau coûte 110€ là. Le Ursus ta tract acheté. Est-ce que ce P90... Oh mais c'est quoi ça ? Est-ce que ce P90 coûte plus cher ou moins cher ? J'ai même pas c'est quoi ? C'est un truc qui vaut plus cher. Tu mets ça à 100%, tu veux que ça coûte plus cher. Oh putain quelle est cette horreur ? Le chat s'il vous plait. Mettez-moi des émotes pour juger du dégoût que vous avez pour ce skin. Celui qui trouve ce skin mignon, on le banne. Je vous le dis on le banne du stream. Donc t'as dit plus ? Ouais j'ai dit plus. Et c'est 113€. Qui achète ça 113€ ? C'est dramatique bordel, c'est dramatique. C'est bordel de merde, c'est dramatique. Ça fait 6 à 2. 6 à 2. Il restera encore des questions après. Qui a fait cette action les frérots ? Qui a fait cette action ? On est sur Overpass. Il y a eu de la grosse gifle. C'est un joueur américain. Ca Fardino ? Ouais. Stewie ? Comment, pourquoi tu dis Stewie ? Je sais pas, américain. Je me dis qu'il flique bien et one tap. Effectivement c'est Stewie. Enfin il était chez Cloud9. Mais frère là je suis choqué par contre. Ah je vous le dis je suis choqué. Ah bien joué là. Quel bonheur d'entendre la foule réagir à des kills comme ça. Moi je vous le dis j'en peux plus du Covid. Je le répéterais à chaque fois que j'entendrais des gens crier sur des actions. Genre parce que là j'en ai marre du online CS. Ca me fatigue. Ne serait-ce qu'au niveau de l'ambiance en fait. Ca me répugne en fait. Bah bien joué à toi. Ca fait 10 à 2 hein. 10 à 2. Combien y a-t-il de skins dans une caisse de CS GO ? Ah ça c'est peut-être une question que personne ne connaît. Enfin une réponse que personne ne connaît. C'est le Fardino ? Ouais. Tu as 18. Non mais attends il triche frère. Il y en a 18. Oh je suis trop chaud. Mais comment ? Non c'est pas possible. Là il y a de la triche. J'ai dit au hasard complètement je suis mort. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Parce qu'il y a plusieurs skins de couteau. Ouais non habite pas. C'est 18 skins frère. Ah moi je suis précis. Non mais là c'est pas possible il triche. Là les gars le chat c'est... Le mec a dit 18 à ça et stewee juste avant. C'est... Tricherie ? Tricherie ou pas tricherie ? Le hack powerpoint. Frérot il streamhack le powerpoint c'est pas possible gros. Powerpoint exec. Attends frère c'est pas possible gros. C'est pas possible gros. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. Bien joué. Bien joué c'est Olaf. C'est Olaf c'est bien. Franchement il a sauvé l'honneur. Mais franchement Nécro a été trop fort. Nécro a été vraiment trop trop chaud. Donc bien joué. Bien joué à Nécro qui remporte la WAP Hyper Beast à 25 euros. Merci à tous. Donc merci à vous Youtube d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le concept vous plaît. Il a lieu sur ma chaîne Twitch tous les mercredis 19 heures. Et on remercie encore une fois le sponsor Gundam de nous avoir offert des skins. Pour vous faire plaisir avec des giveaway. Et tout simplement un skin à gagner pour les participants. Enfin pour le victorieux Nécro. Cette édition qui a remporté la WAP Hyper Beast de 25 euros. Dans les commentaires dites moi ce que vous en pensez. Merci. Merci.